Mais j'ai vu passer et c'est intéressant parce que je vous en avais déjà parlé. Et c'est juste là, bien sûr qu'on va parler de ça. Bien sûr, attends, ici, forcément, on en parle. Alors, c'est Nicolas BCH d'Atalgo. Alors, j'en ai parlé déjà ici, déjà sur Popcorn, etc. C'est un mec et une boîte chez First Link. C'est ça qu'ils font en gros, tout ce qui est cartographie liée à Internet, etc. Ils font pas mal de cartographie liée à Twitch. Et c'est assez intéressant pour essayer de comprendre un peu, justement, l'évolution de Twitch. Comment les communautés se comportent entre les différents streamers, etc. Et donc, du coup, il a fait une petite analyse. Commençons cette nouvelle année par une analyse de l'année passée. Alors que le Twitch Game francophone semble ne jamais avoir été aussi actif. Il paraît également ne jamais avoir été autant divisé. Parce que c'est vrai que cette année, c'était l'année de... Même pas tous les records, parce que tous les ans, il y a des nouveautés. Mais c'est vrai que cette année, ça fait deux fois qu'on a un événement à plus d'un million de viewers sur Twitch. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de gens qui regardent les streams sur Twitch et tout. Donc, si jamais vous n'avez jamais vu ça... En gros, en fait, sur les différentes cartes, chaque compte Twitch, streamer ou viewer, c'est représenté par un nœud. Et un nœud, je vais zoomer après, mais c'est des micro, micro, micro petits points. Vraiment. Et donc, les liens entre les nœuds représentent le visionnage. Donc, vous, vous êtes un petit point, par exemple. Et qu'est-ce que tu regardes ? Tu regardes un peu de Kamel, un peu d'Amin, un peu de Gotha. Donc, du coup, toi, tu crées des petits liens, des petits traits, quoi. La taille dépend du nombre de viewers uniques sur le mois. Les couleurs représentent les communautés segmentées par un algo. Donc, en gros, à peu près de quels sont les commus qui vont vraiment ensemble. Donc, tu as des commus, par exemple, en mode FIFA, etc. Ça n'a aucun sens, ce truc. Ah bah, pour le coup, ça a pas mal de sens. C'est quand même un des trucs qui a le plus de sens dans l'idée. C'est quand même... Alors, la petite analyse que je vais vous partager, ça appuie sur la comparaison de plusieurs cartographies. Donc, en fait, il en a fait plein. Et là, il avait fait un truc entre septembre et décembre 2022. Donc, si vous voulez, je vous mets le lien dans le chat, parce que si vous voulez, vous regardez et tout. Et en gros, tac, tac, hop. Et en gros, non, mais en fait, c'est trop bien. Parce que du coup, tu peux précisément, tu vois, aller zoomer entre les différents streamers. Donc, chaque lien, c'est des viewers et tout. C'est un taf monstrueux. Moi, je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne. Et c'est un truc qui permet, en fait, de se rendre compte un peu de l'écosystème. Alors là, c'est de septembre à décembre, tu vois. Il y a plein de blases en mini. Bien sûr, je te dis, c'est que chacun des traits, etc. Tu vois, après, tu ne peux pas zoomer non plus éternellement. Mais donc, du coup, on représente les viewers et les liens entre les streamers et les viewers. En vrai, il y a même des petits streamers, bien sûr. Quand tu zooms, alors ça dépend. Tu vois, il te faut un minimum de KMS, tu vois. Donc, Bichard. Bichard, il avait organisé le truc de foot, là. Tu vois, là, je n'ai pas tous les noms. Mais bon, je n'ai pas les noms, en vrai. Mais enfin, tu vois, on ne peut pas zoomer parce qu'il y a quand même jusqu'à un certain point. Mais tu as des gens, tu vois, qui font ça. Je crois que c'est un peu TikTok, etc. Tu vois, c'est les gens, justement, un peu entre eux en fonction. Tu vois, bon, chaussette, chaussette. Je crois que c'est Rocket League, ça, par exemple. Et donc, en fait, ça va vraiment fonctionner par nuage. Là, par exemple, tout ici, il y a tout le côté un peu de Twitch, Rocket League. Donc, tu rentres un peu en point d'entrée. Donc, avec Fury, je ne connais pas si je crois que c'est un... Ce n'est pas un streamer Valorant. Donc, il y a Valorant pas loin aussi. Tu vois, donc, tu as K-Dop, tu as Rocket Baguette, donc qui stream Rocket League. Il y a Kamel qui n'est pas loin parce que quand même, il commande beaucoup aussi de Rocket League, etc. Tu vas avoir donc Ferry P, Keversax, qui est le coach de K-Corp, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Gaspo, etc. Ah, c'est Fury, c'est... Ah oui, c'est Rocket League, ok, d'accord. Je croyais, pardon, que c'était un mec de... Un autre mec de Valorant. Mais donc, du coup, ça, en vrai... Alors bon, ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Tu vois, ici, par exemple, tu as la petite famille LOL, tu vois. Avec ta Sard, ta OTP. Et derrière, tu as vraiment, tu vois, Niski, par exemple, joueur pro. Ansama, joueur pro. Narcus, parce que maintenant, Solari, du coup, ils ne streament plus tous sur la TV. Mais c'est de temps en temps, ils font des trucs ensemble. Chauds, donc ça, c'est le côté TFT. Et en fait, ça te montre un peu les différents liens entre les viewers. Donc ici, tu peux avoir, par exemple, Rocket League, LOL. Bon, c'est le côté un peu e-sport, tu vois. Justement, qui va avoir des connexions assez fortes. Quand tu continues sur la droite, donc ça, c'est Lapi, Ono. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur WoW avec Zoltan, tu vois. Il y a eu, en décembre, par exemple, le Rush WoW de Zerator. Je crois qu'il a fait une cartographie aussi spéciale. Il a fait aussi une cartographie un peu spéciale décembre, je crois. Parce qu'en fait, ils ont fait différentes. Ça, c'est de septembre à décembre, par exemple, tu vois. Parce que ça dépend beaucoup. Moi, je l'avais dit, en fait, avant, il y avait un truc où... Je crois que c'est sur celle d'avant, tu vois. Ça, c'est décembre 2022. Mais avant, il en avait fait un autre, bref. Mais en gros, c'était genre une semaine. Mais du coup, je l'avais dit, sur une semaine, ça dépend grave. Moi, j'étais grave au milieu de la précédente. Mais parce que sur une semaine, j'avais fait un événement plus popcorn. Donc forcément, tu vois. Et donc, du coup, quand tu regardes... Moi, je suis là, moi. Donc, moi, c'est vrai que... Alors, moi, je suis un peu... Donc, quand tu regardes un peu... Donc, t'as Gotha, quand même, bien au centre. Un peu comme moi. On organise des trucs. Lui, le lundi et tout. Bah, moi, c'est vrai que... Donc, du coup, j'ai qui ? Pas loin de moi. Bon, bah, j'ai Xav, forcément. Terracid. Hugo Delire. Ça, c'est la... Tu dois avoir Kaka Box et tout dans le coin, non ? Du coup. Si eux sont là. Donc, j'ai Wankil, pas loin. Tonton. Gigi. T'as Magla, juste à côté. À gauche, c'est qui ? Il y a qui ? Il y a... Damien. Damien, je crois que c'était PUBG. C'est qui, ça, par exemple ? Sopalin. Je connais pas du tout. Et donc, du coup, bah, en fait, ça va être un peu le lien entre les différents viewers. C'est-à-dire que, par exemple, vraiment, pour te caricaturer, mais angle droit, tu vois, elle va avoir des viewers, bah, justement... Alors, elle va avoir des liens. C'est pas parce que, justement, tu mates angle droit que tu mates pas tout à gauche. Mais, il y a quand même très, très peu de liens entre les viewers d'ici et les viewers d'ici. C'est des gens qui matent des trucs très différents. Ça, par exemple, c'est la communauté Call of Duty. Call of Duty, bon, bah, t'as chaud, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que t'as Gotha, où Gotha, tu sens que c'est le truc un peu mainstream, un peu le point d'entrée et tout. Gotha, il a fait plein de trucs sur FIFA, par exemple. Donc, t'as toute la communauté Bruce Graneck et tout. Tu vois, t'as Le Bouzeux à côté. Bah, t'as Zach, un peu aussi en communauté foot, par exemple. Pourtant, Zira, il commande du valo. Après, c'est pas parce qu'il est là et que Kamel est là, par exemple, que ça va pas du tout être les mêmes jeux ou autres, quoi. Après, c'est un peu le... Plus t'es gros, plus t'as de liens aussi avec les autres, quoi, tu vois. Donc, là, ouais, t'as tout code. Tu vois, donc là, t'as beaucoup JL, en vrai, beaucoup JL, mais aussi pas mal GTRP, etc. T'as Amin et Billy aussi. Bah, Amin qui, en vrai, est énorme. Amin, cette année, il a tout pété, là. Là, je voyais, t'avais les trucs aussi damnés, là. Tu sais, ils te font un peu les... D'ailleurs, si, si, je vais en parler maintenant parce que... Excusez-moi. Je suis pas très stat, mais là... Là, j'ai trouvé ça un peu gros. J'ai trouvé ça un peu gros que, comme ça... On trahisse le coach. Comme ça. Donc, t'as tout ça, c'est les classements en heures vues. Donc, en gros, ça, c'est les heures vues. Et en dessous, c'est le nombre d'heures streamées, tu vois. Moi, je suis neuvième, donc très bien. Si, t'es carrément stat. 17 238 000 heures vues. Derrière Shoachin qui a 17 206 000 vues. 6 heures vues. Bon, après, je veux pas... Non, non, non. J'ai juste l'impression que, voilà. C'est pas... On n'est pas là non plus pour faire des dramas, etc. Juste l'impression que, voilà. Si tu veux, il y a quand même quelqu'un où... On avait l'impression que c'était du plus gros au moins gros. Bon, bah, voilà. On a quand même apparemment un souci. Un souci d'ordre. Il y a un complot. Il y a un complot. Voilà, voilà. On n'a pas voulu me donner la huitième place. Il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais Shoachin stream H24. Non, non, mais l'idée n'est pas de se dire... Enfin, quoi qu'il... En fait, ça, ces classements veulent pas dire grand-chose dans le sens où... En fait, les heures vues, c'est super quand tu streams beaucoup. Et ça montre, justement, lié aux heures de stream. Et, enfin, tu vois, c'est... C'est énorme si tu streams beaucoup et que t'as beaucoup d'heures ou autres. Mais tu vois, par exemple, un mec comme Amin, là, il est cinquième. Mais si tu prends... Alors, Amin stream peu, moyenne viewer, Amin, sur ses heures, il a genre 50 000 viewers en moyenne. Tu vois. Alors, ce qui justifie aussi qu'Amel peut pas avoir 50 000 heures... Enfin, 50 000 viewers moyens parce que le mec, juste, il a fait 2200 heures de stream. Donc, c'est un monstre, tu vois. Mais c'est... C'est un mix à jauger. Et quoi qu'il arrive, ça veut pas dire qu'un streamer est meilleur que l'autre ou moins bon que l'autre ou inversement. On connaît, les frères, c'est bon. Mais meilleure croissance encore plus pour Amin. Bah, Amin, c'est un délire. Avec Billy aussi. Billy doit pas être là. Billy, il stream tous les quatre. Donc, Billy, tu vois, par exemple, il est là parce que, justement, 21 000 viewers moyens. Mais il est pas dans les classements heure-vues parce qu'il stream jamais sur sa chaîne, notamment, quoi. Tu vois, donc... Quand le classement par nombre de subs... Bah, non, parce que c'est pas... Le but, en fait, c'est... C'est tout le problème avec les classements parfois. C'est que c'est intéressant de voir à peu près où on en est sans que ça devienne... Eh bah, écoute, je te baisse, j'ai 2000 subs de plus, tu vois. Donc, quand tu fais un stream à 1 million, ça bouge de fou. Oui, non, mais Amin, c'est... Amin, c'est une anomalie. Amin, il fait des stats. Il fait des stats, si tu veux, genre, sur les trucs qu'il avait fait, son truc des boîtes, là. Apprends-nous à laisser, là. Il te fait 150 000 viewers, etc. Tu sais, dès qu'il fait un stream un peu organisé, c'est 150 000 viewers. C'est genre vraiment hors normes par rapport à la plateforme, tu vois, par rapport aux stats françaises. Donc, il fait des stats de ricains. Ouais, c'est ça. Tu vois, même en petit live tranquille, on fait beaucoup, donc... On se rend pas compte à quel point c'est énorme 2200 heures de stream pour Kamel avec toutes les activités qu'il a à côté. Bah, de ouf. En fait, moi, ce que je reproche à ce genre de classement, c'est que ça peut créer un truc un peu toxique. Tu vois, je crois que Kamel, là, par exemple, en ce moment, il était un peu en mode... J'ai juste regardé un de ses lives et il disait ça, qu'il allait un peu moins stream hyper tard le soir pour, en 2023, essayer d'avoir toujours stream le soir, mais avoir un rythme un peu meilleur. Frère, à stream, 2200 heures, je sais pas exactement combien. C'est-à-dire que c'est genre... C'est un héros, quoi. C'est... Avec tous les trucs à côté, c'est monstrueux, quoi. Kamel, il s'est fait carry par Bibi. Non, mais Bibi, ça fait 8 ans, il a pas stream le matin. Tu vois, donc... Mais c'est juste pour ce truc-là où les heures vues, parfois, je trouve que c'est justement à beaucoup de... Quoi ? Toi, tu fais pas 10 heures de stream par jour ? Mais mec, attends, mais t'es où, quoi ? Donc, ça peut un peu créer ça, ce classement. Non, mais bref, ce classement, on s'en brûle un peu parce que c'est de la stade pure, mais ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir les liens entre les communautés, les liens entre les gens. Tu vois, Gotha, Locklear, Squeezie, tu vois, donc des mecs qui font beaucoup de trucs ensemble. T'as Doig juste à côté, tu vois, donc Doig qui est un peu entre... Après, ça, c'est la chaîne de Doig, ce qui fait que, tu vois, ça représente pas Doig quand il est, par exemple, sur le stream d'Abin, même s'il est pas loin non plus, tu vois. Donc... Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu vois, on en parlait avec... Ça, c'est aussi très, justement, la team un peu, là, du lundi, tu vois, MV, JDG, Antoine Daniel, t'as Zera, t'as Pompon, t'as Pompon pas loin, t'as Samuel Etienne, Little Big Whale, Little Big Whale moment, tu vois, donc... Riven Z, donc là, t'avais la chaîne du The Event, c'est aussi pas mal de... The Event a aussi rapproché forcément certaines communautés, quoi, tu vois. Je le pensais beaucoup plus gros, Doig. Bah, Doig, c'est juste qu'en fait, il stream pas... Enfin, tu sais, il est beaucoup sur les chaînes des autres aussi, tu vois. Donc, c'est aussi ça, la réalité, tu vois. Bah, Billy et Amine sont à côté, mais Billy a été beaucoup sur la chaîne d'Amin et tout, donc... Donc, non, en vrai, en vrai, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je kiffe bien... Merde. J'ai paumé le... Je kiffe bien... Je kiffe bien regarder ça parce que c'est sympa, ça montre un peu l'évolution, tu vois, l'évolution de la plateforme sur laquelle on est et tout. Et pas forcément en termes de stats purs, mais en termes d'évolution de gens, donc t'as toute une analyse qui fait et tout, mais le mec, vraiment, fait un taf de ouf. Vraiment, si je vous aimais bien ce genre de truc, n'hésitez pas à le suivre. Assez souvent, il fait des petits focus et tout et c'est assez sympa, tu vois. On dirait un échiquier politique, en vrai. Bah, non, c'est juste vous, c'est vous, hein. C'est juste vous. J'aime pas liker son truc. C'est juste vous et les différents liens, tu vois, il faut être bandeur de stats, quoi. Bah, c'est moins des stats, tu vois. Non, mais si, je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Tu vois. Mais moi, d'un point, après, moi, c'est différent, je bosse dedans, tu vois. Faut être un peu curieux. Ouais, moi, moi, après, j'aime bien parce que j'avoue que c'est mon taf, tu vois. C'est un peu ma vie et tout. Mais je trouve ça plus intéressant, ça, que le côté, et ça y est, c'est passé la mode, tu vois, mais que le moment où il y a un classement des heures vues avec 50 mecs qui répondent au tweet en mode « Oh, putain ! À Tommy pour le trône ! À Kamel ! » Tu sais, genre, où c'est en mode « Bon, bah, là, où c'est juste le concours de qui a fait le plus de vues, qui tape le plus et tout, tu vois. » Mais je comprends d'un point de vue ouvert où c'est ça qui est le plus excitant, forcément. Parce que d'un point de vue ouvert, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles du micro-lien qui est entre Tommy et Kamel ? Ça, c'est autre chose. Ça, j'avoue que... Ça, j'avoue que c'est autre chose, quoi. Donc, non, mais ouais, mais écoutez, on se positionne au milieu de terrain, écoutez, on distribue le jeu, on distribue le jeu, un peu de récupération, boum, on redonne une ou deux touches de balle. Sur Twitch comme sur le terrain. Invisible. Ni plus, ni plus, ni moins. C'est quoi le programme ce soir, mon frère ? Le programme ce soir, c'est Football Manager. Le programme de toute la semaine, c'est Football Manager. Le programme de toute la semaine, c'est juste on joue... C'est juste on joue, quoi. Ça te dit rien, toi, l'e-sport. Ah bah, l'e-sport, ça me dit pas mal, dans le sens où... Enfin, tu vois, ça a été une grosse partie de ma vie, quoi. Après, ça me dit rien, c'est-à-dire... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas comment ça s'appelle... De l'âne. Oui, voilà. Merci, 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 pour ceux qui savent pas, bien sûr, de repréciser mon palmarès. Non, non, le meilleur choix que j'ai fait, c'est ne... C'est le meilleur choix que tu peux faire de ne pas te mettre dans l'e-sport si t'as pas envie de te mettre à 8000% dans l'e-sport. Ça, c'est clair et net, tu vois. C'est genre... Soit c'est un projet que t'as envie de mener sur les 15-20 prochaines années de ta vie, soit... Moi, j'avais surkiffé de faire des petits trucs avec les bas de Lulu, etc. Tu es sur Trackmania parce que c'était des demi-coups. C'est le genre de truc où au bout d'un moment, tu gères des humains. Donc, comme tu gères des humains, soit tu t'es vraiment mis à fond et tu dois proposer des... Tu dois proposer tout un truc, quoi, tu vois. Tu peux pas juste mettre un doigt de pied dans l'e-sport et te faire « Oh, bah, j'ai une petite team » et ensuite, tu vas ne plus être dedans, quoi. « Rejoins un projet comme Aegis. » Ah, mais moi, je suis très bien. Moi, en vrai, Badulu trop fort. Badulu, c'est un crack. On l'avait repéré à l'époque, déjà. Les pépites, là. Kevin, merci pour le sub. Donc, ouais, honnêtement, Corentin, merci pour le prime. C'est par ici le beau jeu, ça va être là, ouais. Team Pax en LFL, le Dream. Non, mais là, il y a beaucoup de trucs. Il y a Aegis qui arrive en LFL. J'ai vu, là, il y a eu l'annonce de Tommy. Mais Tommy, il est sur quoi, là ? Parce que c'est Job Life, c'est ça ? Job Life, il en est où ? Ils sont en Ligue 2, mais ils vont... En vrai, j'ai aucune info, mais ils sont que en Ligue 2 ou parce qu'il est sur Valorant ? Ouais, il est sur Valorant, déjà, non ? C'est ça, ouais, non ? « Si l'OL développe l'esport, il te propose de devenir DG. » Bon, ils ont déjà fait ça. C'est juste que c'est des liens entre le sport, l'esport et tout qui se font pas forcément de ouf, tu vois. Donc, il vient d'annoncer son roster pour la Dive 2. Ouais, mais ça, mais il avait déjà, quoi. Il avait déjà... Il est parti sur l'OL, bah il lui, « Ouais, est-ce qu'il serait pas le temps d'aller regarder les cracks brésiliens ? » « Si, 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 mais attendez. » On discute. Ouais, il y a LDL-COL, ouais, c'est ça. C'est pas Jobless ? Non, c'était le truc de base, mais je crois que c'est Joblife, le... Ouais, c'est ça. Non, moi, je suivais un peu leur truc et tout, mais... Non, non, mais moi, j'aime bien, en vrai, je suis spectateur... Je suis spectateur un peu de ce qui se passe, tu vois, sur l'OL. Moi, en vrai, j'aime bien cette position de regarder un peu ce qui se fait autour, de me faire mon avis, etc., mais... J'aime bien.